Salut à tous, c'est le leader Mireille. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à maîtriser son back-office. Donc, vous venez de vous inscrire à PetronPay, vous êtes tout excité de commencer à gagner de l'argent, c'est bien bon. Mais il est très important aussi de comprendre son back-office pour mieux évoluer dans ce business, ok? Donc, je suis actuellement connectée dans un de mes comptes et on va apprendre à comprendre toutes les fonctions de ce compte. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez voir que ce n'est vraiment pas compliqué, voilà, de maîtriser son back-office. Donc, premièrement, quand vous vous connectez, vous tombez sur ce qu'on appelle le dashboard, le tableau de bord. Et le tableau de bord te donne les indicateurs de la santé financière de ton compte. Donc, rapidement, on va parcourir la page. Tout en haut, à gauche, les trois petits traits, c'est le menu. Quand j'appuie dessus, j'ai toutes les options qui se présentent à moi. J'ai les drapeaux en dessous pour changer la langue, ok? Donc, je ferme le menu en cliquant sur la croix en haut. Ensuite, toujours sur la barre d'en haut, on a écrit Binary Side, qui veut dire côté binaire. C'est là qu'on va décider d'envoyer nos fillules, pour ceux qui veulent s'intéresser au volet apporteur d'affaires, au volet réseau. C'est là qu'on va décider de projeter nos fillules à gauche ou à droite. Donc, j'appuie sur Binary Side et je vois qu'actuellement, mon côté binaire est placé sur la droite. En général, quand vous êtes nouveau, vous allez voir que c'est marqué, c'est placé sur auto. Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas la fonction auto. Décidez vous-même d'envoyer vos fillules, soit à droite, soit à gauche. Et on va comprendre dans une autre vidéo comment, disons, parrainer correctement, comment comprendre son binaire. Ensuite, toujours en haut à droite, on a un cercle bleu. Si on appuie sur le cercle, on voit qu'il y a deux options. Mon compte est se déconnecter. Mais on va voir ça tout à l'heure. Mais au moins, vous savez que désormais, si vous voulez vous déconnecter rapidement, il suffit d'appuyer en haut et puis appuyer sur déconnecter. OK. Donc, tout en dessous maintenant, on va descendre. On voit notre lien. C'est marqué lien vers indication. C'est le lien de parrainage. Tu charges ton lien de parrainage. Voici ton lien de parrainage. Et pour le copier, comment tu fais? Tu appuies les deux petits carrés qui se trouvent à la fin du lien. On a un signe de deux petits carrés. J'appuie dessus. Et quand j'appuie, le lien est sélectionné et il est automatiquement copié. Il est automatiquement copié. On n'a pas besoin encore de faire quoi que ce soit. Si je veux l'envoyer à mon filleule par WhatsApp, je vais dans WhatsApp. OK. Voilà. Je cherche mon filleule et je maintiens mon doigt. Je colle. Voilà. Je colle le lien et j'envoie. Et mon filleule n'a qu'à cliquer dessus pour s'inscrire. Donc, je retourne dans mon P30P. En dessous du lien de parrainage, dans le rectangle jaune, on a la balance des gains et la balance du dépôt. La balance des gains, c'est l'argent qui est disponible dans votre compte, disponible au retrait. Actuellement, j'ai 488,55 dollars que je peux retirer si je veux. OK. En dessous de la balance de gains, on a la balance de dépôt. Il y a un petit peu d'argent dedans. Cette balance de dépôt, elle sert à déposer de l'argent pour peut-être faire un achat d'un autre baril ou bien upgrader son baril. On va le comprendre plus tard. Mais ce qui est important dans un début, c'est de savoir combien d'argent y a-t-il dans mon compte que je peux retirer. Et ici, il y a 488 dollars qu'il me reste dans mon compte que je peux retirer. Ça ne veut pas dire que depuis que je fais P30P, j'ai eu 488 dollars. On va comprendre que j'ai bien eu plus que ça. J'ai retiré et aujourd'hui, il me reste 488 dollars. Donc, je descends et puis je vois bonus quotidien, bonus d'indication, bonus binaire, bonus actif par mois et 3 star bonus. On va comprendre chaque bonus dans les détails. Depuis que mon compte P30P est créé, ok, tous les gains quotidiens qu'on m'a payé chaque jour du lundi au vendredi, tous les gains qu'on m'a payé en fonction du marché du pétrole, s'il te plaît, du marché du pétrole, pas les gains du réseau, les gains passifs sans rien faire chaque jour tu es payé du lundi au vendredi. Tous ces gains cumulés que ce compte a pu avoir, c'est 1461,75 dollars. Ensuite, bonus d'indication, c'est tous les bonus de parrainage direct et indirect que j'ai reçus sur ce compte. Chaque fois que j'ai parrainé quelqu'un, j'ai eu 10%. J'ai parrainé quelqu'un, j'ai eu 10%. Ensuite, mes filles ont parrainé, qui ont parrainé, qui ont parrainé. J'ai eu 1%, 1% sur 6 générations. Alors, le total de mes 10% direct et de mes 1% indirect fait 2791 dollars. Ensuite, on passe au bonus binaire. Le bonus binaire, c'est bien sûr un système binaire à PetronPay. On a deux équipes binaires. Binaire veut dire deux équipes, gauche et droite. Donc, je me suis intéressée au volet passif de PetronPay. Je n'ai pas voulu être au volet actif, pardon, de PetronPay. Je n'ai pas voulu simplement attendre les gains quotidiens. J'ai commencé à activer mon binaire. J'ai commencé à parrainer. Et du coup, petit à petit, j'ai eu des bonus binaires. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai accumulé 17 960,25 dollars de bonus binaire depuis seulement le septembre 2020. Trois mois. On est en décembre. Ça fait maintenant trois mois. Le bonus actif par mois, il faut l'oublier pour l'instant. Personne ne l'a reçu. Ensuite, le 3-star bonus, c'est le bonus de 10% que tu reçois chaque fois que tu atteins un parrainage de trois personnes directes. Donc, chaque fois que j'ai fait trois personnes en direct, PetronPay m'a payé 10% des trois packs. Donc, depuis que le compte est créé, j'ai eu au total 256 dollars en bonus de trois étoiles. Donc, en gros, j'ai le récapitulatif, mais par catégorie de tous les bonus que je peux avoir dans PetronPay. Donc, si je veux savoir au total combien ce compte a pu générer comme argent depuis qu'il est inscrit, je fais 1461 plus 2791 plus 17 960 plus 256. Je vais me trouver autour de 21 700 dollars par là. Ce qui n'est pas mal pour vraiment un business en seulement trois mois. En dessous, on va continuer avec le résumé financier. C'est écrit Financial Summary. Alors, ici, je sais quel pack est activé sur ce compte. J'ai un pack de 1999 dollars, un baril, disons, de 1999 dollars qui est activé. OK? Sachant que je n'ai pas forcément démarré avec 1999 dollars. J'ai démarré petit et j'ai upgradé jusqu'à me retrouver à un baril de 1999 dollars. Et ce n'est pas le seul compte que j'ai activé. Donc, j'ai le résumé qui se présente comme suit. Ce compte a au total, pour le cycle de 1999 dollars, j'ai déjà reçu au total 4403 dollars. Je rappelle que PetronPay, un baril de PetronPay est valable jusqu'à ce qu'il atteigne trois fois son capital. Une fois qu'il atteigne trois fois le capital, le compte est plein. Regardez en dessous, il y a une courbe qui m'aide à m'indiquer jusqu'à combien de pourcents je vais. J'ai jusqu'à 300% pour pouvoir arrêter mon contrat avec PetronPay. Je suis déjà à 220%. Chaque cycle est un cycle de 300%. Donc, il est intéressant de vite finir son cycle pour recommencer. Ça permet de gagner autant que possible. Donc, ce baril, pour ce cycle de 300%, je suis à 220% pour ce baril de 1999 dollars. Ça veut dire que j'ai déjà reçu 4403 dollars et c'est ce qui fait les 220%. Il me reste 1593 dollars pour faire les 300%. Chaque jour, en passif, je reçois 29,99 dollars. Ça veut dire, chaque jour, je reçois 1,5% de mon capital par rapport au gain du marché. Ça n'a rien à voir avec les commissions du réseau. Mais comme je suis active, chaque jour, je reçois non seulement les 29,99 dollars, mais je reçois aussi des commissions en plus, des commissions directes, des commissions indirectes, des commissions du binaire. Et c'est ce qui fait que j'arrive à faire mes 300% rapidement et non en 10 mois comme ceux qui sont passifs. OK. Je descends et je vais maintenant découvrir les points binaires. On va comprendre encore plus en détail comment parrainer quelqu'un en fonction des points binaires dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je vais survoler en vous disant, voici comment il faut lire les choses. On me met à gauche. Mes points à gauche sont de 2750 points. C'est quoi les points? Quand vous achetez un baril, chaque baril a un barème de points. Le baril de 25 dollars, c'est 5 points. Le baril de 50 dollars, c'est 10 points. Ainsi de suite, jusqu'au baril de 1999 dollars qui représente 400 points. Donc, comme P30P est un système binaire, j'ai deux équipes gauche et droite. Je dois d'abord activer mon binaire, bien sûr, en parrainant une personne à gauche et une personne à droite. Ça peut être un compte à gauche, un compte à droite. Ça peut être même moi-même qui prends un compte en gauche, un compte à droite. Et une fois que mon binaire est activé, je vais voir que je vais commencer à avoir des points dans les deux équipes dans la journée. Donc, j'ai 2750 points à gauche, ok? Et j'ai 745 points à droite. Donc, en fin de journée, le système compare la gauche et la droite. Et il se concentre sur le côté le plus faible. Ici, pour la journée d'aujourd'hui, mon côté faible, c'est mon côté droit. Ça peut changer. J'ai 745 points à droite. Donc, à la fin de la journée, à peu près 4 heures du matin, GMT ou minuit heure États-Unis, le système va diviser les points de ma branche faible en deux et me payer en dollars. Donc, 745 divisé par deux, ça va nous faire à peu près 372,5 dollars que je vais recevoir le lendemain matin à 4 heures du matin comme bonus binaire. Donc, vous voyez que les points aussi à gauche et à droite sont représentés par des nombres d'utilisateurs. À ma droite, disons, à ma gauche, j'ai 1468 comptes qui ont été inscrits. À ma droite, j'ai 1212 comptes qui ont été inscrits. Et si je regarde dans les petits carrés, on va recommencer. Point à gauche, 2750 points actuellement, aujourd'hui. Mais au total, depuis que le compte existe, j'ai accumulé 41 757 points. Et donc, à gauche, j'ai 1468 comptes qui existent. Et dans ces 1468 comptes, j'ai 6 comptes, regardez dans le petit carré bleu, j'ai 6 comptes qui m'appartiennent, que j'ai personnellement parrainés avec mon compte. Mon total de fioles directes s'estime à 40. Total des diriges, j'ai 40 fioles directes. Mais parmi les 40 fioles directes, il n'y a que 36 dans le petit carré qui ont activé leur compte. Donc, je sais qu'il y en a 4 qui n'ont pas encore activé leur baril. Du côté droit, j'ai 745 points à droite aujourd'hui. Mais j'ai accumulé au total 39 752,5 points sur ma droite depuis que le compte existe. J'ai 1212 utilisateurs à droite. Mais personnellement, j'en ai parrainé 34 dans le petit carré bleu en dessous. Concernant le bonus 3 étoiles, chaque fois que je fais mes 3, mon système m'aide à voir un peu comment j'avance. Actuellement, j'ai 0 sur 3 parce que j'ai déjà fini mes cycles de 3 personnes. Si je parraine une personne tout de suite, ça va marquer 1 sur 3. Et le pack de la personne va s'ajouter dans la petite cagnotte en dessous, dans le petit carré en bleu. Disons, je parraine une personne qui prend un baril de 50 $, ça va marquer 1 sur 3 et il va s'afficher 50 $ dans le petit carré. Ensuite, je parraine une deuxième personne qui prend un baril de 99 $, je verrai 2 sur 3 et le baril de 99 $ va s'ajouter à 50 $. Le total va s'afficher dans le petit carré en bleu. Ensuite, je parraine une troisième personne, ça va marquer 3 sur 3. Le baril de cette troisième personne va s'ajouter dans la cagnotte en dessous. Le système va calculer l'ensemble de tous les barils et me payer 10%. Et mon cycle va passer à 0 sur 3, 0 $ et c'est reparti pour un nouveau cycle de 3 sur 3 pour le bonus 3 étoiles. Enfin, tout en dessous, statut du compte. Quand vous venez de vous inscrire, le plus important c'est d'avoir les 3 points verts que vous voyez activés. Ne vous inquiétez pas pour le point en rouge qui est marqué votre 2FA parce que ça c'est vraiment pour ceux qui maîtrisent des systèmes de sécurité compliqués. Donc, premièrement, vous devez configurer votre adresse Bitcoin. Vous devez aussi activer votre baril pour avoir un contrat actif et surveiller votre baril pour ne pas qu'il se désactive. Et en troisième position, vous devez activer votre binaire. Vous n'avez pas besoin de trouver quelqu'un avant d'activer votre binaire. Vous pouvez vous-même parrainer un petit compte à gauche, un petit compte à droite rapidement pour activer votre binaire avant d'en parler à quelqu'un. Je vais terminer en parcourant le menu en haut à gauche, les 3 petits traits. Alors, on a mes indications. Après le tableau de bord, mes indications, c'est pour voir la liste de tous mes fioles directes. Je clique dessus. Et je verrai la liste de tous ceux que je parraine. Je les détaille sur leur nom, prénom, leur adresse e-mail, leur pseudonyme, le pays, etc. Et s'ils ont activé un baril, le baril est mentionné devant. S'il n'y a rien devant, ça veut dire qu'ils n'ont pas activé leur baril. Je peux les contacter pour les relancer. Ensuite, je repars dans le menu. Binaire. Binaire, c'est mon arbre binaire. OK. Je peux voir les différents packs qui sont dans mon réseau, en dessous de moi. OK. Et là, l'arbre, il est à l'infini. Quand je vois la suite, je vais en dessous, tout en bas, le petit pack, le dernier petit pack. J'appuie dessus. OK. Et puis, l'arbre va continuer. Je verrai la suite des personnes qui sont en dessous de moi. Vous voyez. Ainsi de suite. OK. Ensuite, je repars dans le menu. On va aller maintenant dans Program of Awards, qui veut dire Programme de récompense. Ça, c'est le programme des grades. Ça me permet de suivre un peu comment j'évolue dans les grades. C'est important de monter en grade avec ces fioles. J'ai la liste de tous mes fioles directes. Je regarde comment chacun évolue avec les points qu'ils accumulent. Et quand je descends tout en dessous, j'ai mon grade. Je suis au grade de Ruby. D'accord. Je suis en train d'aller au prochain grade qui est Emerald. Voici le nombre de points que j'ai déjà accumulés. 40 342 points. Il me reste 59 657 points pour arriver au grade Emerald. D'accord. Et recevoir, je crois, 1500 points plus un voyage à Cancun. Alors, je vais dans le menu encore. Je vais dans Financier. Dans Financier, j'ai Extrait, Dépôt et Retrait. Je clique sur Extrait. L'extrait, ça te permet de voir toutes les transactions qui ont lieu sur ton compte. Ok ? Si tu as activé un baril, si tu as reçu une commission de parrainage, tu as reçu une commission indirecte, tu as reçu une commission binaire, tu as reçu un profit de la journée, les bonus de la journée, les gains quotidiens du marché du pétrole. Donc, tout est figuré ici. Regardez, il y a la date, l'heure, la minute. Voilà. Le détail, qu'est-ce que c'est comme bonus que tu as reçu. Si c'est un bonus indirecte, indirecte veut dire les 1% de tes sous-filleules. Si c'est le bonus directe, c'est marqué, un exemple, direct. Si vous voyez bonus 3 étoiles, vous voyez le profit de la journée, tout est marqué là. Ok ? On repart dans le menu financier, dépôt. Dépôt, ça vous permet de déposer de l'argent dans votre compte de dépôt. Donc, P30P vous affiche l'adresse de Bitcoin où envoyer l'argent que vous voulez déposer. D'accord ? Vous déposez, l'argent va figurer sur votre balance de dépôt que vous voyez dans le carré jaune en dessous en Bitcoin. Ensuite, menu financier, retrait. Ça, c'est pour ceux qui veulent retirer de l'argent. On va comprendre dans une autre vidéo comment faire correctement un retrait. D'accord ? Je continue. Menu actif, 2FA, s'il vous plaît. Ne touchez pas ce bouton si vous ne savez pas c'est quoi le 2FA. Ensuite, on a mon compte. J'appuie sur mon compte et je retrouve toutes les informations que j'ai remplies quand je m'inscrivais. S'il y a une erreur au niveau du nom, je peux corriger. Par contre, l'email, le parrain, on ne peut pas toucher. Le pays, le pays, le username, le nom d'utilisateur, le numéro de téléphone, on ne peut pas changer. Tout ce qui est en bleu, en bleu, voilà, bleu clair ne peut pas être changé soi-même. Il va falloir envoyer un e-mail au support de PetronP s'il y a un problème à corriger. Par contre, votre nom, vous pouvez changer vous-même. Votre mot de passe, vous pouvez aussi le changer. Vous mettez le mot de passe actuel et vous renseignez un nouveau mot de passe. Vous confirmez le nouveau mot de passe et puis vous appuyez le bouton vert sauvegarder. Et enfin, en bas, on va voir dans une autre vidéo comment configurer son adresse Bitcoin. Je repars dans le menu. Je vais dans Download. Si vous avez besoin d'un document de PetronP en français, en anglais, en espagnol, venez ici dans Download et vous téléchargez tout simplement le document en appuyant sur un des boutons. Appuyez sur un des carrés et vous téléchargez le document de présentation de PetronP dans la langue qu'il vous faut. Enfin, on va se déconnecter. On va se dire au revoir pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera sans doute comment, comment, comment stratégiquement faire un parrainage dans le bon côté pour recevoir une commission. OK. Donc, pour se déconnecter, tout simplement, vous appuyez sur se déconnecter. Et voilà, vous êtes déconnecté. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur PetronP.